bonjour à tous aujourd'hui nous allons vous parler des roms à 1710 et le lieu de production de ce rome c'est ici à l'habitation du simon et nous allons faire un petit tour pour vous montrer toutes les installations pour le rome à 1710 donc voilà la magnifique habitation du simon une maison d'habitation comme il y en a beaucoup à la martinique et donc là c'était la maison du propriétaire et maintenant nous allons faire le tour pour aller voir les champs de cannes et le et la distillerie alors nous allons découvrir ce champ de cannes qui est qui a été planté assez récemment et ce sont des variétés de cannes assez spécifiques pour produire le rome à 1710 et ce qui fait aussi la spécificité de cette parcelle c'est que il n'y a pas d'utilisation du tout d'engrais chimiques ou de ou de pesticides voilà tout est nettoyé à la main il n'y a pas de désherbant donc ce sont ce qu'on peut appeler des cannes bio alors nous voilà devant l'entrée de la distillerie voilà un très beau bâtiment qui était anciennement une purgerie donc c'est là où on fabriquait le sucre dans l'ancien temps et et on va apercevoir ce magnifique alambique charentais qui est unique à la martinique voilà c'est un procédé tout à fait unique qui a été initié par Yves de Pompignan pour fabriquer le rhum à 1710 donc les premiers éléments ici sont des cuves de fermentation donc on va mettre le jus de cannes à fermenter pendant plusieurs jours et on va obtenir le vin de cannes qui va ensuite alimenter l'alambique donc le vin de cannes est chauffé dans le chauffe vin pour déjà le fermenter en température et il va ensuite partir dans la chaudière pour être chauffé autour de 80 à 90 degrés et là les vapeurs d'alcool vont s'élever dans l'oignon ensuite dans le col de cygne il va transiter par cette petite colonne à distiller donc il ya une double distillation et il va ensuite partir dans ce liquide réfrigérant pour être condensé et c'est ensuite qu'on va récolter l'eau de vie qui sort de ce petit tuyau donc on remarque tout de suite la beauté de l'objet c'est bien sûr tout en cuivre un alambique de type charentais donc voilà encore une fois qui est très très peu utilisé dans les anti françaises voire pas du tout ici on va plutôt utiliser des grandes colonnes à distiller destiné à vraiment faire du volume là l'approche est tout à fait différente on c'est un processus beaucoup plus lent mais qui permet aussi de mieux concentrer les arômes et d'obtenir un rhum de meilleure qualité et de l'objet c'est un processus beaucoup plus lent et d'obtenir un peu plus lent et d'obtenir un peu plus lent et d'obtenir donc Sous-titrage ST' 501